Bonjour, j'espère que vous confinez gentiment, patiemment, c'est bientôt fini, on voit le bout. En attendant, on continue les invités du public et notre prochain invité, votre prochain invité dans votre salon, c'est Isabelle de Fossé. Alors Isabelle, c'est une longue histoire, une longue histoire d'amitié avec elle, elle a débuté au public dans Un tramway de mes désirs et puis elle a fait plein de choses avec nous. On est toujours très heureux de la retrouver, c'est une grande actrice, une grande comédienne belge. Voilà, elle s'épanche un peu sur le canapé d'Éric Russon, que nous avons aussi le plaisir de revoir avec vous. Et voilà, on vous souhaite un très très bon moment. spectateur en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan, il s'étouffe. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien ? Je vous demande d'accueillir Isabelle de Fossé. Pas tombé. Bonsoir. Voilà, installons-nous. Je vais servir un peu d'eau. Super. Voilà, ça fait chaud. Comme je l'ai dit Isabelle, c'est la dernière fois que tu joues ce soir, Lisbeth. C'est un spectacle que tu... C'est un personnage aussi que tu joues depuis pas mal de temps. Comment on se sent le soir où on va lui dire un adieu définitif ? Ou pas. Enfin, peut-être qu'il y aura une reprise plus tard. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Non, bizarre. On a commencé ce spectacle, en fait, il y a trois ans. On l'a créé à Avignon. Et chaque année, on l'a repris. Donc, on était... Chaque fois, c'était une dernière, mais on reprenait. Donc, c'était tout à fait délicieux de se retrouver. Le spectacle descend. On approfondit les relations entre les personnages, etc. Et c'est vrai que cette fois-ci, c'est la dernière, enfin, je pense. Comment est-ce qu'on se sent ? C'est quoi ? C'est comme devant un adieu, non ? On l'a en soi. Donc, on est plus fort, plus grand, plus... On a appris cette chose-là. J'essayais de me poser cette question hier en byzantien. C'est la dernière demain. C'est comme un deuil, un petit deuil. Et en même temps, cette chose qu'on a traversé nous a fortifiés, grandis, nous a appris une chose que moi, en tout cas, je ne connaissais pas. Oui. L'humeur dans laquelle on est, un soir comme celui-ci, c'est une humeur où on se dit, je vais la jouer pour la dernière fois et je vais essayer de tout mettre pour ne pas rater ce dernier rendez-vous. C'est dangereux, non ? De tout mettre. Je ne sais pas, en tout cas. Mais de faire en sorte que cette dernière fois soit une belle fois, quoi. Ça a été tellement un beau projet. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, ça a été... On a créé ce spectacle, en fait, vraiment comme dans un collectif avec Georges, avec évidemment les scénographes, avec les musiciens. Et ce n'est pas souvent que ça arrive, mais c'est vrai que ça a été porté par une certaine grâce depuis le début de la création. Et donc, c'est particulier. Alors, je ne pense pas qu'on va tout mettre ce soir parce que tout y est, je pense. Sérieux. Surtout, peut-être, je ne sais pas, c'est comme, voilà, c'est lâcher quelque chose et être sûr que ça a été traversé avec... Voilà, je pense que je garde le meilleur. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, ce personnage ? Alors, j'ai visité une dame qui n'est pas forcément proche de moi au départ, mais qui me ressemble pour certains points. Par exemple, voilà, moi, je suis partie en tout cas pour la travailler de son rire, de sa joie et de son envie de légèreté. Voilà, ça, c'est une chose qui me touche beaucoup, qui... J'aime... J'aime les gens qui... qui risquent la joie. Et je trouve qu'elle risque la joie avec... Avec ses poids, avec... Voilà, on est un peu... C'est une femme au milieu de sa vie, c'est une femme qui a déjà un enfant, c'est une femme qui... qui essaye de recommencer quelque chose. Et donc, elle porte ça, et malgré tout, elle tente l'élégance de la joie. Ça, c'est un point commun que tu as avec... Je tente, hein, une sorte de petite... Je tente, je tente. Il y a des choses pour s'aider, pour s'accrocher, mais... Oui, oui, je trouve que c'est une... une belle alternative, en tout cas. Le fait d'enchaîner, parce que dans... Le 12, je pense que ça commence le 12, le sable du 12, donc dans 12 semaines, tu enchaînes avec « Marie et femme » de Woody Allen. C'est un autre style, avec une grande équipe autour. Le fait d'enchaîner comme ça, ça facilite... Ah, peut-être bien. La séparation d'avec un personnage ? Déjà, ce soir, tu me sauves, clairement. On peut en parler. Avec plaisir. Voilà, c'est ça. Déjà, tu me sauves ce soir. Et puis, alors, oui, « Marie et femme », forcément, la transition se fait différemment, je pense, oui. Et puis, bon, la thématique, tu dis que c'est différent, mais bon, on est autour de la même thématique, en fait. On est autour de... Qu'est-ce qu'on... Quel est notre lien avec l'autre ? Et on est dans la même thématique. Alors, sous d'autres formes, mais... Parce que Fabrice Melchiot et Woody Allen, c'est pas le même. Même chose. Mais bon, voilà, on est plus dans la comédie, ici, avec Woody Allen, mais on traverse quand même les mêmes questionnements, quoi. Voilà. Moi, je suis toujours étonné de croiser des comédiens en journée qui répètent un rôle, une partition, une pièce, et le soir, ils sont dans une autre partition. Ça doit parfois être un peu perturbant, non ? Oui, oui, sûrement. Oui. C'est vrai que quand on commence un rôle... En même temps, c'est une chance. Mais oui, tout à fait. En même temps, l'un sert l'autre. Et c'est vrai, quand on commence une histoire avec un personnage, on... Alors, il y a plein... Voilà, tous les acteurs sont différents, mais en tout cas, moi, je... Au fur et à mesure des répétitions et tout, je prends un petit peu... C'est quand même les mots que nous disons, c'est quand même... Ça nous traverse, nous, en fait. Et du coup, les pensées du personnage vous accompagnent pendant... En tout cas, m'accompagne pendant un certain temps. Voilà. Alors, passer d'un accompagnement à un autre, c'est pas mal. Quand tu disais que Lisbeth, c'est un personnage qui va rester... Oui. Ça reste vraiment comme une vieille connaissance avec laquelle tu... Enfin, tu ne vas pas dialoguer avec elle, mais qui va te donner peut-être un regard... Oui, tout à fait. ...sur la vie. Ton regard avant Lisbeth et après Lisbeth n'est plus le même. C'est ça, Eric, c'est tout à fait ça. Ouais, super. Au fond, c'est... Non mais c'est vrai, c'est une manière de faire qui est absolument génial ici de faire ce métier, c'est que vous rencontrez des façons totalement opposées à vous de voir quelque chose, un autre point de vue. Et donc, par exemple, cette femme ici abandonne son enfant. En tout cas, c'est une possibilité. Elle laisse son enfant et elle choisit son histoire d'amour à son enfant. On ne peut jamais dire jamais, mais en tout cas, je ne pense pas que ça va m'arriver. Mais c'est super chouette de la visiter parce que ça m'apprend à reconnaître cette chose-là. Elle existe et lui donner, puisque j'interprète ce personnage, lui donner toutes les excuses du monde. Et donc, j'apprivoise une autre femme que je pourrais croiser qui fait ça. Voilà. C'est marrant parce que tu dis, j'apprends de ce personnage-là, il m'apporte parce que voilà, elle a une histoire. Est-ce que tu apprends plus dans la vie de tes personnages ou des gens que tu peux croiser ? Parce que finalement, alors c'est vrai que les personnages, tu les joues, tu les incarnes, c'est une autre relation. Oui, ça passe par toi. Donc, c'est Véro Dumont qui dit ça. Tu fais toujours quelque chose, pas par hasard. Tu acceptes ou on te demande un rôle, pas par hasard. Parce que tu renvoies une image qui peut correspondre ou parce que ce qui est dit va te servir aussi à toi et au spectateur et à l'acteur en face de toi et à toi-même. C'est assez passionnant comme idée de garder ça. C'est pour ça que tu fais ce métier ? Il y a mille raisons. Je pense que je ne les connais pas toutes et franchement, je ne fais pas toutes les avouer ce soir. Pourquoi il y en a d'inavouable ? Non, mais je ne sais pas si moi, je me les suis déjà avouée. En tout cas, je pense à 17 ans, 18 ans, je ne sais faire que ça, plus ou moins. Bien. C'est un, tu vois. Après, voilà. Alors, je choisis ça comme ça au début. Et puis après, les raisons se transforment. Les raisons, c'est encore une fois, tout d'un coup, de dire à un texte de tel auteur ou de tel philosophe, ça ouvre des fenêtres que je n'avais pas imaginées. Voilà, ça, c'est des raisons. Après, il y a quand même en moi un petit espoir de transformer un peu le monde. Et le théâtre peut faire ça ? Ah oui, non ? Un peu ? En tout cas, questionner ? En tout cas, changer une vision ? Pas apporter de réponse, mais en tout cas, poser des questions. Questionner, visiter, questionner. Qui s'est rendu compte à 16, 17 ans que tu ne pouvais faire que ça ? C'est des gens qui t'ont dit que tu es peut-être douée pour... Ah ben non, je ne faisais que ça, déjà. Ben oui, oui, j'allais à l'école et puis alors je faisais du piano, de la danse, du théâtre, tout ça. Alors, ça s'est, tu vois, imposé. Mais je n'ai pas trop réfléchi, quoi. Après, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi un milieu qui m'a dit, ben oui, vas-y, éclate-toi. Ce qui est quand même pas mal. Parce que c'est ça aussi, on s'éclate total sur scène, clairement. Il y a aussi ça, quoi. Il y a aussi un amusement. En fait, c'est ton milieu qui t'a autorisé la joie, finalement. Je pense, oui. C'est la joie de faire ce métier. C'est une chance, quand même. Oui, oui, et la joie de choisir là où tu vas être joyeux. À partir du moment où cette voix se présente et puis te plaît, c'est quoi ? C'est le conservatoire ? Oui, c'est le conservatoire à Bruxelles. De nouveau, pas trop de réflexion là-dessus. Alors après, voilà, on peut... Voilà, pas trop de réflexion. Je vais chez André Debard. Et il m'apprend énormément de techniques et de... Voilà, une grande technique par rapport aux grands auteurs classiques, racines. Vraiment, on traverse, voilà, très très fort ça. Et puis après, tu continues l'école et l'éducation avec les metteurs en scène que tu rencontres, les acteurs que tu rencontres, les textes que tu rencontres. Voilà, il y a le conservatoire, il y a en même temps, quand je sors du conservatoire, il y a la ligue d'impro qui, contrairement à ça, m'apprend pendant cinq ans la liberté. Tu vois, face au carcan et à l'énorme technique qu'on a appris au conservatoire, m'apprend la liberté et la pensée dans l'instant. Oui, l'un sans l'autre, c'était pas possible. Donc, c'était génial. C'était excellent. La rencontre des deux, c'était vraiment génial. Le moment présent, comment est-ce qu'on revisite Racine au moment présent ? Et ça, je pense que c'est quand même les gens que j'ai rencontrés à l'impro et le fait que tu dois dans l'instant inventer quelque chose qui va plus ou moins raconter quelque chose. Souvent, il y a des professeurs qui disent à des élèves ou à des futurs comédiens qu'ils ont un genre, un style, qu'on les verrait plutôt dans la comédie, dans le drame. Toi, on te voyait dans quoi ? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on voyait ? Alors, quand je suis rentrée au conservatoire, André Debar m'a dit, vous n'êtes pas rentré par la grande porte. Vraiment. Vraiment. Et j'ai noté beau sourire. Ça me fait rigoler. Bon, bref. Oui, oui. Donc, c'était quoi la question, Eric ? Non, mais est-ce qu'on t'a catalogué quelque part en disant, toi, tu seras plutôt une comédienne de comédie ? Oui, comédie. Et alors, en troisième, on a dû faire un montage racine. Et moi, je voulais absolument jouer Bérénice. Mais alors, il ne voulait pas du tout. Il me dit que non, pas du tout, tu ne peux pas faire Bérénice. Bérénice est brune. Elle est plus forte que toi et elle n'a pas du tout ton physique. Et d'ailleurs, on savait qu'André Debar connaissait très, très bien Bérénice. Personnellement. Voilà. Donc, il y a toute cette idée de, en fait, qu'est-ce que le personnage ? Au début, en tout cas, moi, au conservatoire, c'était, tiens, vraiment l'idée d'aller vers quelque chose qui est loin de moi. Et cette frontière, en fait, diminue totalement au fur et à mesure des années. Je n'ai plus du tout cette même construction, en fait, pour aller dans un texte. Ce n'est plus du tout la même sensation que j'ai quand j'aborde un texte. Mais est-ce que tu t'es déjà battue pour un personnage qu'on ne te destinait pas ou que tu avais vraiment envie de jouer, mais que personne ne voulait te confier, en tout cas, ou personne ne te voyait ? Je ne sais plus du tout. Je n'ai aucune mémoire. C'est ça, le problème. Non, je ne crois pas. Je ne me suis pas... On peut te rappeler ça, tu as une petite chose. Oui, tu as, tu as. Non, mais je me dis, par exemple, alors moi, j'étais découverte dans Noz de Vent. Oui. Ça, c'est un style. Tout à fait. Et j'étais redécouverte dans un tramway nommé Désir. Moi, j'adore passer de l'un à l'autre, tu vois. Vraiment, j'aime bien passer de... Éclate-moi sur le plateau, enfin... Non, mais la joie, la comédie et tout, de passer au drame, à la tragédie, c'est... Je pense qu'il y a une raison aussi pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai choisi ça à 17 ans, c'est parce que j'avais complètement trop... Je n'avais pas les mots. J'avais trop de joie, j'avais trop de colère, j'avais trop de peine. Et je ne savais pas du tout quoi en faire. Donc, en fait, c'est à cause de la crise d'adolescente que tu as fait ce métier. Peut-être, peut-être que j'en sors maintenant, seulement, et encore. Oui. Mais c'est vrai. Et du coup, d'apprendre les mots comme ça, c'était pas mal. Tu vois ? C'est une manière d'apprendre les mots aussi, et puis les grands textes. Comment est-ce que tu rentres dans un texte ? Parce que tu disais justement, ça prend un certain temps, parfois moins que d'autres, mais comment est-ce que tu rentres dans un texte ? Et donc, forcément, dans le personnage. En fait, de plus en plus, je trouve que c'est vraiment des rencontres autour d'un texte. Qu'il y a l'auteur, qu'il y a la personne qui choisit cette œuvre, qui me la partage. La passion commune qu'on peut avoir sur les idées qui y sont développées. La chose qu'on veut faire ensemble sur un plateau. Tu vois, il y a vraiment tout un projet autour d'une... Voilà. Et j'ai le sentiment de plus en plus, en tout cas, que faire un personnage, c'est... Il y a un petit endroit où ça me ressemble. Et j'essaye de... Voilà. Toujours. Il y a toujours une petite chose. Il y a un endroit que... C'est peut-être pas que ça me ressemble, mais que je connais. C'est une petite porte encore. Il y a un petit endroit où ça me dit quelque chose. Tu sais, même les grands textes sur Ophélie, sur... C'est quand même toujours un endroit où on a pu sentir ça un tout petit peu. Ou face à quelqu'un. Parfois, c'est aussi des gens que je connais autour de moi. Tu vois, je... On parlait de l'élégance, de la joie tout à l'heure. Et voilà, j'ai des... Dans la famille, dans les amis. Et tout, il y a des gens comme ça qui sont super délicieux à reproduire. Vraiment, vraiment. Même dans Nos Devant, quand tu me parlais. Moi, au départ, Nos Devant, c'est une création qu'on a fait, une création collective. Et donc, c'était à base d'impro. C'était avec Éric de Starck. Et on venait avec ce qu'on était, avec toute nos nourritures de... Voilà. Et moi, j'ai imité ma voisine, en fait. Non, c'est vrai. Elle était... C'était un mystère total pour moi, une jeune fille de 15 ans, comme ça. Un mystère total. Je revois le personnage. Tu vois, je te jure, vraiment. Et elle était tellement dans la timidité, la peur de l'autre, qu'elle me fascinait complètement. Et vraiment. Et ça en a fait un personnage comique, ce que je ne voulais pas forcément au départ. Et des années plus tard, les voisins sont venus, mes voisins sont venus voir le spectacle. Et ils m'ont dit, mais c'était des Anglais. Isabelle, ce n'est pas du tout Drew, ton personnage. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des gens qui existent comme ça. Bon, je n'ai rien dit. J'aimerais qu'on revienne sur l'impro aussi, parce que c'est aussi une période de rencontre. Tu vas rencontrer beaucoup de gens avec lesquels, tu viens de citer Éric de Starck, il y en a eu d'autres. Avec lesquels, tu vas faire parfois un petit bout de chemin ? Oui, c'est des familles. C'est des familles, quoi. C'est des familles, c'est chouette, ça. Non, je viens d'André Debarre, et puis en fait, il y a un tour qui est fait. Et c'est totalement différent de rencontrer Éric de Starck, Marie-Paul Kulms, Bernard Cogneau. Tout ce monde-là, pour moi, est... Oui, créateur de la suite, en fait. J'ai l'impression qu'en Belgique, ça a été créateur, justement, d'une famille de comédiens. Oui, tout à fait. Qu'on retrouve aujourd'hui dans des... Éparpillés, oui, oui. Et puis, d'un vrai jeu. Enfin, bon, moi, à l'époque de l'impro, quand Bernard Cogneau racontait une histoire, c'était complètement... Il le fait encore, je ne dis pas, donc allez le voir, franchement. Sur le moment, comment... Donc, voilà, c'est très, très inspirant. C'est très inspirant, des personnalités comme ça, voilà. Après, on a... Et puis, après, on a... Après nos devants, tout ça, on s'est un peu éparpillés, et on a eu chacun nos... Pardon ? Nos chemins. Nos chemins, voilà, nos chemins. Il y a Éric, il y a... Est-ce que tu vas vers les projets, ou bien tu attends que... Parce que c'est un métier qui est quand même compliqué. Tu es, finalement, tributaire du désir d'un metteur en scène ou d'un auteur. Est-ce que, parfois, tu aimes provoquer aussi les rencontres, les choses, et... Oui, oui, c'est pas simple, tout ça, en fait, cette question. Je trouve qu'à 20, c'est super simple de gérer ce bazar. Et au fur et à mesure des années, le fait d'être dans le désir du regard de quelqu'un, parce que c'est ça, c'est aussi être... Comment est-ce que c'est ça, ce boulot ? C'est comment on regarde les choses, en fait. Comment quelqu'un d'autre vous regarde ? Comment Adriane Breiner, à un moment donné, me dit, à 25 ans, tu vas faire ce personnage, et moi, j'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi, et il me donne un rôle de femme. Et au fond, c'est ça, ça, c'est... Alors, oui, par exemple, Adriane Breiner, j'ai été tout à fait vers lui. Il était venu... Tu parlais d'un tramway nommé Désir, il est venu voir un tramway nommé Désir, ici. Et il ne faisait pas du tout partie de ma famille théâtrale, ni de l'impro, ni rien du tout. Michel avait monté un tramway ici. Et il est au bar, le soir, et il vient voir un tramway, j'hallucide complètement. C'est, pour moi, un... un maître en saline, oui. Et il est au bar, et en fait, je ne sais pas qu'Alain Lempoule lui demande de venir pour me voir. Mais ça, je ne sais pas du tout. Et là, par exemple, tu vois, j'ai foncé sur lui. Et j'ai dit, « Ouah ! Vous êtes mon number one ! » Mais bon, c'est il y a longtemps, c'était gay, quoi. Et en fait, et voilà, on a travaillé ensemble. Et c'est vrai que là, j'ai... Voilà, oui, et... Après, tu vois, c'est vrai qu'en vieillissant, on reconnaît, je trouve... Au départ, tu veux aller partout, tu veux rencontrer énormément. Et je trouve que c'est très agréable, maintenant, en fait, de reconnaître les gens avec qui le travail va plus vite. Et nous cherchons les mêmes choses. Plus vite, mais on va peut-être plus en profondeur aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. On est peut-être au cœur des mêmes questionnements. On est au cœur des mêmes... De la même praticité aussi, tu vois, de la même façon de faire quelque chose. Tiens, on parlait du personnage tout à l'heure. C'est ni moi, ni lui. C'est une sorte de juste milieu. Ni mon partenaire, ni ma partenaire. Mais c'est quelque chose qu'on va trouver qui n'est ni lui, ni moi au milieu. Et qui serait quelque part différent un peu tous les soirs. Ah oui, sinon on va s'ennuyer. Sinon, la machine se grippe. Oui, et puis c'est comme on est aussi. Ici, avec Lisbeth, c'est vrai qu'on a nos journées. On a notre parcours à nous. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus fort que dans mes premières années de travail. On arrive avec notre journée dans les pattes. Et c'est pas mal, en fait. Ça apporte des chouettes choses. Jouer Marie et Femme dans une grande salle, c'est une chose. Jouer Lisbeth dans une petite salle, très proche des gens, même si on ne les voit pas beaucoup. Ils sont là, on les sent. Et c'est une pièce sur l'intime aussi. Ça rend les choses particulières aussi de jouer ce type de texte-là. Oui. Voilà, ici, presque dans une chambre. C'est vrai, oui, absolument. Et d'être proche des gens. C'est intéressant, oui. On a fait ce travail, en fait, avec Georges Ligny. Je vous parlais des scénographes, évidemment. Et on travaillait tous ensemble. Mais on a travaillé au fur et à mesure, en traversant le texte comme ça, sans vraiment œil extérieur. Et donc, voilà, toujours avec le regard très, très proche de l'assistante, de l'argiste, des scénographes. Et on a essayé de trouver un rapport très direct avec les gens autour de nous. Avec la narration et en même temps, ce qui se passe sur le plateau. Parce qu'ils sont là, c'est un truc presque physique, quoi. Oui, tout à fait. Qu'on utilise, d'ailleurs. Il y a vraiment... Et donc, ça aussi, ça change extrêmement d'un soir à l'autre. Le fait que les gens reçoivent, d'une certaine manière, qu'ils rient, qu'ils sont plutôt enrhumés ou autre. Ou, je ne sais pas, ou plus sombres ou un soir. Et tout ça, on le ressent très, très fort. On est très, très proche. Ta réaction par rapport à ça, c'est quoi, cet essai de... Bon, pas qu'ils aient moins de rumes, mais ça, tu ne peux rien faire pour ça. Mais est-ce que c'est une prise de température, j'ai envie de dire. Voilà, on prend connaissance de la salle. Oui, tout à fait. Et puis, on va vraiment jouer avec ça aussi. Ben oui, c'est ça. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. C'est une osmose, quoi. Oui, oui. Il y a quelque chose qui se passe de nouveau entre le public et nous. Donc, c'est de nouveau le truc du milieu. Ça se passe mal, parfois ? Ah oui, parfois, ça ne se passe pas très bien, quoi. Et on sent bien que, mon Dieu, on les a loupés cette fois-ci, quoi. On les a loupés. On est passé à côté. Il est clair que tout le monde arrive avec son état. Et vous, et nous. Et parfois, ça ne se met pas ensemble. Problème de timing. Voilà, timing. On devrait arriver, nous, notre boulot, c'est quand même d'arriver à amener le spectateur tous les soirs au même endroit. Même s'il ne parte pas du même départ, quoi. Oui, oui, oui. Je voudrais qu'on ouvre un petit chapitre sur quelqu'un que tu viens de citer. C'est Giorgelini. Oui. Voilà. Il est ton partenaire, metteur en scène. Oui. Moi, je me souviens d'une pièce qui m'avait explosé de bonheur. Tu vois ce que je voulais dire ? C'est la cuisine d'Elvis. C'était encore au Zut, à Moulinbec. Oui. Avec John Dobrini. Vincent Lécuyer, Cathy Grosjean. Pour moi, c'est un souvenir énorme. Moi, je voudrais que tu me parles de cette rencontre avec Giorgelini qui est un peu… Il a une forme de folie ce gars-là. Quoi ? Oui, oui, absolument. Oui, oui. J'aime bien, en fait… Alors, de nouveau, c'est super agréable de connaître quelqu'un dans la longueur. Parce que la cuisine d'Elvis, c'est quoi ? C'est une dizaine d'années, une petite dizaine d'années ? Un peu plus, je pense. Oui, 12 ans. J'aime bien, en fait, le rapport qu'il a, donc le regard, le point de vue, son rapport à la vie, son rapport sauvage à la vie. Et du coup, c'est entre la comédie et le drame, en fait. Un rapport très… Très sauvage, très dans la colère, très dans le rire, très dans l'excès. Et ça me correspond bien, en fait. Ça me correspond bien. Et du coup, on s'est totalement éclaté dans la cuisine d'Elvis, qui était une tragique comédie autour de la bouffe et de la… et de la… et de la… et d'Elvis Presley. Donc, une folie, une folie. Et c'est vrai que… voilà, après, avec les années, on arrive à ceci. C'est un drôle de parcours, hein ? Oui, oui. C'est un beau voyage, mais c'est une autre chose entre-temps. C'est un joli voyage. Oui, il y a eu Stanislas Cotton, il y a eu la gêne du clown de Stanislas Cotton. Et il y a eu… qu'est-ce qu'on a fait avant ? Enfin bon, vous irez voir sur un site. Moi, j'ai aucune mémoire, je ne peux pas… Voilà, il y a eu plein de choses. Mais c'est vrai que… On s'accompagne, c'est gai, c'est chouette. On traverse des textes. Tiens, lis ça, lis ça. Tu vois, on… Ah ben voilà, on traverse un peu la vie, quoi. C'est assez chouette quand… Voilà, moi, c'est ça que je ressens maintenant, en fait, à 45 ans. Le fait d'être plus en rapport avec ce que je vis dans la vie, par rapport au texte et au… Moi, je me souviens, pour la cuisine d'Elvis, parce que quand on voit un spectacle, c'est des spectacles vivants. Donc c'est des êtres vivants face à d'autres êtres vivants. Et quand on est dedans, ça peut parfois provoquer des choses terribles. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la cuisine d'Elvis, que j'ai vue deux fois, un des deux soirs, quelqu'un qui a eu une crise, non pas de fou rire, mais de, je ne sais même pas si c'est un mot, de pleurs, de fous pleurs. Quelqu'un qui a eu une crise de pleurs pendant une ou deux minutes comme ça. Ah, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, mais c'est arrivé aussi dans l'omelet au théâtre de poche. Quelqu'un s'est levé au premier rang, au deuxième rang, on nous a hurlé dessus. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas possible. Ce qui a complètement cassé le mur des spectateurs, et c'était complètement déroutant, ça n'arrive pas souvent. Mais on reçoit tout, en fait. On reçoit tout. Donc c'est vrai que ça change un peu la donne pour la fin du spectacle. Tu le disais, les gens arrivent avec leur journée, bonne ou mauvaise. Les comédiens aussi arrivent avec leur journée, bonne ou mauvaise. À partir de quand tu rentres dans ton personnage ? Alors évidemment, pour le moment, tu répètes beaucoup l'après-midi, puis tu joues le soir. Mais admettons, tu n'as rien à faire, sauf vivre ta vie, et puis s'occuper de choses. Je te disais, ça nous accompagne. Donc on reprend ce truc deux mois. Deux mois, tu l'as un peu sur toi, toute la thématique. Et puis après, c'est très étonnant. Parfois, en fait, le chemin pour y arriver, c'est de s'échauffer une demi-heure, trois quarts d'heure, de redire les mots, d'être dans une technique pour rejoindre tout doucement la pensée. Et puis parfois, pas du tout. Parfois, c'est parce que tu arrives cinq minutes avant, et que tu ne sais pas où la magie se situe. Il y a un endroit quand même où on doit reproduire tous les soirs la même chose, mais la magie s'installe, tu ne sais pas quand. Et il n'y a pas de formule. Tu vois ? Tu répètes, est-ce que tu as des petits... Je ne sais pas, pas des talismans, mais des petits trucs avant de rentrer en scène, des petites... Non, je crois qu'on a... Je crois que cette fois-ci, ici, dans Lisbeth, ce qu'on a appris cette fois-ci, dans cette reprise-ci, c'est qu'au-dessus de tout, qu'au-dessus de ce qu'on raconte, qu'au-dessus de tout, c'est la joie d'être en scène, en fait. Et de vivre une expérience commune. Et aussi bien en tant qu'acteur, et aussi bien avec les spectateurs. De vivre un moment éphémère qui nous mène chacun un peu ailleurs. Attention. C'est un choix de vie, quand même, aussi. Ce n'est pas uniquement le choix d'un métier ou une vocation. C'est aussi un choix de vie. C'est vrai. Tu ne te voyais pas dans une vie où on ne travaille pas dans la journée, par exemple ? Parfois, je me dis, allez, franchement, c'est épuisant. Ce n'est pas possible. Je vais arrêter. Je ne tiendrai jamais. Je ne tiendrai jamais. Je ne tiendrai jamais aussi la fragilité. La fragilité de... de ne pas savoir, de l'inconnu sans cesse. Et en même temps, j'adore absolument cette place. J'adore l'inconnu. J'adore l'aventure que crée un nouveau texte, que crée une nouvelle rencontre, que crée... On est dans marié-femme maintenant. Nous venons totalement d'horizons, totalement posés, presque, les uns les autres. Et on doit se rencontrer. Et bien, cet inconnu-là est totalement passionnant, quoi. Donc, c'est forcément aussi des rencontres humaines. Oui, tout à fait, bien sûr. Plus c'est lié, mieux c'est. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ne se font pas ? Ça peut arriver à un moment donné. Voilà, il y a un casting. Je ne vais pas devoir citer des noms, Thomas. Non, non, non. Mais de jouer une scène avec quelqu'un... Parce qu'on dit souvent, ce qui est génial avec certains comédiens, c'est qu'ils t'écoutent. Tu leur dis la réplique, mais ils t'écoutent. Il y a des comédiens qui n'écoutent pas. Est-ce que ça arrive parfois ? Et comment on fait pour... Il y a des acteurs qui se sont d'ailleurs enfermés. Comment est-ce qu'on fait ? Oui, ça arrive, mais c'est très rare. Franchement, en 25 ans, il y a un cas ou deux, pas plus. Il y a toujours un endroit où c'est là qu'on va s'amuser. C'est là qu'on va pouvoir... En fait, tu cherches toujours un endroit, même s'il y a des... Oui, mais c'est vrai. Comment je vais lui rentrer dedans ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est l'endroit où on va se percuter, où s'émouvoir, où se... C'est quoi notre point commun ? Et il y en a toujours bien un petit. Et alors, bon, si ça n'arrive pas, c'est l'horreur. Carrément l'horreur. Au secours, je pleure quand je viens jouer. C'est rarissime, je vous jure. C'est rarissime, mais c'est arrivé une fois ou deux. On va venir au théâtre avec les pieds de plomb. Oui, oui, oui. Et au secours, est-ce que je vais continuer ? Ce n'est pas possible. Parce que là, du coup, ça devient difficile. C'est quoi l'enjeu ? C'est quoi l'enjeu, quoi ? Il n'y a plus que raconter l'histoire. Et ce n'est pas que ça. C'est l'enjeu, mais sans le jeu, quoi, quelque part. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on parle de jeu, justement, parce que tu disais tout à l'heure que je ne sais plus qui, Brian, je pense, te demandait de jouer une femme alors que tu avais l'impression d'être encore dans l'adolescence. Quelle est la part, justement, de jeu, de vrai jeu presque enfantin dans ce métier ? Oui, oui, très important. Mais c'est ça, tu parlais du chemin pour arriver à une œuvre. Et c'est la naïveté, je pense, quand même. En même temps, l'expérience et la naïveté du regard. Voilà, le jeu, où est-ce qu'il se situe ? Je ne sais pas. C'est quelque chose que tu essaies de préserver, ça ? Oui, sûrement. Et puis, c'est aussi l'émotion. Le jeu, c'est l'émotion, surtout, je dirais. C'est l'émotion que tu traverses, quoi. Oui, mais qu'il faut maîtriser aussi. Oui. Qu'il faut... Oui, oui, oui. Ce soir est un grand soir. Mais c'est un des... Voilà, c'est une des inconnues, c'est comment maîtriser ça. Est-ce que ça t'aide aussi, je dirais, dans la vie de tous les jours ? Parce que dans la vie de tous les jours, on est aussi confronté à des émotions, on est aussi confronté à des gens avec qui ça ne marche pas, avec qui ça marche. Mais moi, je pense que ça... C'est ce que je te disais. Souvent, les comédiens disent, j'apprends beaucoup, je vais souvent tirer de la vie ce que je vais montrer sur scène. Mais est-ce que tu tires aussi des enseignements de tes personnages et des textes que tu as joués dans ta vie ? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment. Je crois vraiment que ça m'a appris les mots. À mettre des mots sur des choses, sur l'inconnu, tu vois. Et du coup, c'est fort présent. C'est fort présent. Est-ce que tes enfants sont bien venus te voir ? Non, jamais. C'est vrai ? Non, ils sont petits encore. Mais ils ne sont jamais venus me voir. Il y a toujours bien un truc qui est un peu too much, non ? Vous avez vu, Lisbeth ? Non, ça ne va pas. Ils sont trop petits encore. Ils vont me faire des crises de malades. Il va falloir que je prévoie des gens. Non, pas encore, mais on va bientôt y arriver. Peut-être dans Marie et Femme, peut-être. Mais il faut que je les prépare. J'embrasse un autre garçon que papa. Tu vois ? C'est tout un travail. Non, pas encore. Ça, ça peut être une grande émotion, non ? De les savoir dans la salle. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, sûrement. Sûrement. J'attends le bon spectacle. Oui. C'est une forme de transition et de transmission aussi, ce métier. Transmission de texte. Est-ce que tu as aussi envie de transmettre ce métier à d'autres ? Comment on a pu transmettre ? Oui, bon, l'école, moi, c'est une vraie question. C'est vraiment un point d'interrogation, l'école théâtrale, l'école artistique. J'imagine, en tout cas, moi, maintenant, avec le recul, je vois comment l'école était… Enfin, le conservatoire était… J'imagine l'école artistique uniquement comme révélateur de ce qu'un jeune peut avoir en lui. Parce que l'art, c'est quoi ? Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre, ce bazar, de venir enseigner à quelqu'un. C'est quoi transmettre ? C'est sans doute en face de toi avoir quelqu'un et lui faire accepter qui il est. Oui. Et lui donner sa spécificité. Voilà, je te disais, Andromaïque ou Bérénice est brune, elle est plus forte que toi. Ben, en fait, pas du tout pour moi, vraiment pas du tout. Bérénice, c'est toi, c'est juste ta voix, c'est cet acteur-là qui s'avance et qui parle et qui transmet Bérénice. Mais c'est pas Bérénice, tu vois ? C'est la rencontre des deux, en fait. Et c'est vrai qu'on est plus touché par telle ou telle voix à tel moment. Mais voilà, la transmission par rapport à la jeunesse, je pense que ça doit se faire comme dans plein d'écoles, ils sont en train de le mettre en place, en fait. Tu vois, il y a une belle évolution par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'imagine que c'est avoir des points de vue artistiques multiples, on va dire. Et reconnaître la spécificité de l'acteur en face de toi, du jeune acteur en face de toi. On a parlé de Debas, mais je dirais en dehors de ce prof-là, qui était le prof de conservatoire. Frédéric Lattin, il y avait Dominique Aumont, il y avait... Oui, c'était des techniques très différentes, c'était... Oui, oui. Tu es obligé d'avoir plusieurs points de vue pour arriver à... Puis reconnaître ta famille aussi, c'est important, en tout cas la première. Reconnaître ce que tu... Parce qu'il y a les auteurs et puis il y a ce que toi tu veux dire aussi. Et tu disais, les œuvres, moi petit à petit, de plus en plus, en tout cas, je me... Je ne suis pas du tout, par exemple, courageuse dans la vie et tout ça. Enfin, dans le sens, je veux dire, ce métier, c'est aussi... Tu me disais pourquoi tu fais ce métier, c'est totalement héroïque pour moi. Je vis des aventures extraordinaires, je suis une femme fantastique ou tragique ou j'ai des joies extraordinaires et je pose des actes héroïques. Je connais le début, le milieu, la fin, je n'ai absolument aucune angoisse, c'est fabuleux. La vie, pour moi, est beaucoup plus angoissante, terrible, je ne connais rien. Je suis totalement... Ouais, totalement. Alors du coup, voilà, maintenant, j'ai l'impression que tu vois, il y a une boucle qui arrive et que je... Comment vais-je être héroïque dans ma vie, tu vois ? Ouais, comment vais-je poser certains actes qui me... Ça veut dire que jusqu'à présent, tu as pu vivre par procuration certaines choses... Oh non, c'est le mais, c'est tellement le mais ça ! Non, mais... Si, sûrement ! Non, non, mais pouvoir, en tout cas, dans le cadre d'un rôle, faire quelque chose que toi, tu ne te permettrais pas ou que tu n'oserais pas faire dans la vie. Oh, sûrement ! Oui, sûrement ! Mais là, ça va peut-être changer. Oui. Oui, oui. TANANAN ! Grâce à tous ces rôles, quelque part ? Oui, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas, sûrement par rapport aussi, moi je suis... Voilà, actuellement, depuis deux, trois ans, je suis profondément bouleversée par le chaos que nous traversons, par ce monde qui est en train de se chercher, cette jeunesse qui... Puis parce que j'ai des enfants aussi, ça me questionne énormément sur la transmission dont tu parlais tout à l'heure, sur ce que moi je veux, au milieu de ma vie, je veux mettre en place, et je sais que j'ai été étrangère un peu à cette question jusqu'à il n'y a pas longtemps. Voilà, ce que moi, je veux mettre en place, ce que moi, dans 30 ans, je serai heureuse d'avoir laissé. C'est une vraie réflexion que maintenant j'ai beaucoup, et du coup, j'ai envie de créer... Là, je viens de remettre un dossier, par exemple, pour la création d'un spectacle, tu vois, qu'on met sur pied avec mon compagnon, Fabio Zenoni, et où on est vraiment dans une pensée de qu'est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on est totalement tiraillé, et totalement dans... On lutte énormément par rapport à ce qui nous arrive, voilà. Et là, aujourd'hui, moi, je suis là-dedans, aujourd'hui, depuis deux, trois ans. C'est sûrement aussi avec les enfants, quoi, qui arrivent, et qui... On doit quand même être à la hauteur, voilà. Tu as dit, j'ai envie d'être fier, finalement, de ce que je vais laisser, et pourtant, peut-être que le théâtre est l'art le plus éphémère qui soit. Oui, c'est absurde ce que je viens de dire, c'est absurde. Mais non, c'est pas bon, mais d'accord, si, si. Non, parce qu'il y a des auteurs, il y a des metteurs en scène qui ont laissé quelque chose, il y a des comédiens qui laissent un parcours et un héritage. Mais c'est très schizophrénique, finalement, parce que, je veux dire, moi, souvent, quand je suis dans une salle de théâtre, je me rends compte que je suis avec des gens que je ne connais pas, qui n'ont pas le même niveau social que moi, les mêmes origines que moi, la même religion que moi. on est en communion pendant une heure et demie ou une heure dix, comme pour ton spectacle, et puis après, on repart chacun de notre côté avec un petit bout de ce spectacle, le petit bout qu'on aurait grappillé. C'est très éphémère, finalement, ce moment de communion. C'est un pari aussi, ça, c'est le pari dont on parlait tout à l'heure. Mais la vie, le théâtre, c'est vraiment, allez, c'est l'image, le miroir de la vie. C'est accepter le jeu totalement tragique de notre existence, non ? Accepter cette fin, accepter... Comment va-t-on trouver les clés pour accepter la fin ? Moi, mon plus grand rêve enfant, c'est que la mort n'existe pas. Je ne sais pas dire d'autres rêves, sérieux. Après, qu'est-ce que tu mets en place pour accepter cette chose ? Et je pense que le théâtre est un moyen, parce que je me place à l'endroit le plus éphémère dans l'art. Et comment accepter cette dernière ce soir et que cette chose va m'échapper et que ça n'existe pas. Si, des petits morceaux de Lisbeth vont partir. Mais ça, tu ne veux pas le... C'est impalpable. C'est le miroir de la vie. C'est accepter le fait que nous ne sommes rien, clairement. Nous ne sommes rien que notre rencontre. Que le moment présent comme maintenant. Que le moment, peut-être juste le moment. Le théâtre, c'est ça pour moi, vraiment. Que le moment qu'on vit ensemble, que cette émotion qu'on traverse ensemble. Et malgré ça, tu as quand même envie que ce métier soit utile, finalement. Oui, c'est peut-être un vieux rêve. Qu'est-ce que tu aurais envie de laisser ? Des morceaux de personnages, des projets comme celui que tu veux entreprendre ? Est-ce que tu penses, par exemple, qu'une pièce peut, comme un livre ou un film, éventuellement changer la vie de quelqu'un ? Mais qu'est-ce que c'est, en fait, le théâtre, sinon penser ensemble à quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada